L'invité café, entre l'or noir, l'or jaune et l'or vert, quelle alternative économique pour la Guyane ? Nous en parlons ce matin avec le président de la collectivité territoriale de Guyane, Rodolphe Alexandre. Bonjour Rodolphe Alexandre. Bonjour. Alors vous revenez de l'Hexagone, j'imagine que vous en avez profité pour dire au président Macron votre façon de penser sur sa décision de stopper le projet Mont-And-Or. J'ai rencontré beaucoup de ministres, effectivement. Pas le président Macron. Je ne suis pas habilité à en parler. Secret défense. Nous avons discuté avec beaucoup de ministres, pas seulement M. de Rugy ou Mme Gérardin, puisque j'ai d'autres contacts. Nous avons apaisé le débat. Le premier élément qu'on doit dire aux Guyanais, aux Guyanaises et à ceux qui habitent le territoire, c'est qu'on ne peut pas s'exonérer d'un développement économique pour le territoire de la Guyane. Nous sommes le plateau de la biodiversité, d'une richesse extrême. Nous sommes tous regardés par rapport à cette forêt amazonienne, par rapport à cette biodiversité, par rapport effectivement au changement de climat et la dégradation de ce que nous savons, voire même l'extinction des espèces. Mais il faut trouver, on va dire, un deal. Donc, le ministre vient en Guyane et fera ses déclarations. Alors, apaisé, alors que vous disiez, sidéré par cette décision, ajoutant même que le gouvernement prend en otage la Guyane pour satisfaire les écologiens. Oui, j'assume, j'assume mes responsabilités. Sidéré, vous l'êtes toujours. Comme devant, monsieur. Non, 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 non. Attendez, vous, vous faites de la surenchère, et moi j'essaye d'expliquer notre politique, ma vision. La Guyane est un territoire qui bénéficie de potentialités. Que ce soit, comme vous l'avez dit, l'or noir, l'or jaune, l'or vert, voire même le bleu, la pêche. La question est de savoir comment on y va, quelle méthodologie. Il y a les normes nationales, les normes européennes, et puis il y a nous. Il y a un peuple, il y a des gens qui veulent vivre, qui veulent manger, qui veulent avoir le bien-être, et surtout qui veulent avoir de l'emploi. Donc, j'étais sidéré parce que la déclaration de la secrétaire d'État disait c'est terminé pour la filière orifère. Donc ça, ce n'est pas l'ordre du jour. L'ordre du jour, c'est de dire que le projet Montagne-d'Or est incompatible avec les clauses, on va dire, environnementales. Donc, on en prend acte. Donc ça veut dire que le projet, pour l'instant, s'il doit revenir... Vous n'êtes pas forcément d'accord dessus ? Vous prenez acte ? Je prends acte. Je respecte l'environnement. Je respecte l'environnement. Et je ne suis pas parmi ceux qui sont de sceptiques, ou comme Trump, qui mettent en cause, par exemple, le programme de l'IPBES, le fameux programme gouvernemental concernant la politique scientifique, politique, enfin bref, la fameuse déclaration du cimetre. Vous reconnaissez, quand l'État, ce projet ne respecte pas les normes de l'environnement ? Non, non, non. Vous vous reconnaissez aujourd'hui ? Non, n'essayez pas de jouer avec mes mots. Il y a eu un conseil de l'écologie, enfin, la défense de l'écologie qui s'est tenu. Monsieur de Rugy a eu la pertinence ou l'amabilité de m'appeler la veille, pour me signifier avec le président de la République ce qu'allait en sortir. Donc, j'étais déjà averti. Ah bon ? Donc, je ne suis pas attaché à un projet. Je suis attaché à la filière minière. Qu'elle soit de l'or, qu'elle soit la tantalite, qu'elle soit de la bauxite ou autre. À la filière minière. On ne peut pas se cacher, d'ailleurs, Montagne d'or, pour dire qu'on arrête le programme orifère. Ce matin, vous avez parlé des gendarmes qui sont à cacao. J'étais parmi les premiers à saisir le ministre. Vous semblez tenir, mais accrocher même à ce projet Montagne d'or. Et là, aujourd'hui, finalement, vous dites que bon, on peut s'en passer. Non, monsieur, je n'ai pas dit ça. On aurait dit que vous faites un jeu de rôle. Mais moi, j'explique avec beaucoup de pertinence et de sérieux à la population l'enjeu du territoire. Aujourd'hui, vous avez près de 32% de chômeurs en Guyane. La précarité qui atteint pratiquement 61%. Et si vous voulez, les deux chiffres, les derniers chiffres que je ramène d'Europe, nous sommes à 51 au niveau du PIB, au niveau Eurostar. Ça veut dire que la Guyane est un pays qui s'approuvrit malgré les fonds européens. Alors, c'est lié au phénomène migratoire, c'est lié au phénomène de la démographie soutenue, au retard structurel. Alors, allons reprendre pour arrêter avec ce projet. Un, Montagne d'or est donc aujourd'hui arrêtée. Donc, d'autres projets, ou même ce projet, s'il était reconditionné, redéfini, il pourrait être étudié. La base, aujourd'hui, c'est de dire qu'il va y avoir la réforme du code minier. Et là, avec les parlementaires, avec les maires, avec la CTG, et pourquoi pas tous les partenaires du monde de la protection de la biodiversité, nous pourrons revoir les clauses. Donc ça, c'était pour moi un élément de base. Je n'acceptais pas que la secrétaire d'État dise qu'aujourd'hui, on n'accorde plus de concessions minières. Ça, c'était la raison pour laquelle j'étais sidéré. Mais en même temps, comment expliquer, Rodolphe-Alexandre, cette frilosité de l'État, pour tout ce qui est minier, à chaque fois les projets sont arrêtés, parce qu'il y a quand même des normes. On a l'impression que même l'État a peur de respecter ces normes qui régissent ces activités. Tout à fait. Je partage votre sentiment. C'est plus que de la frilosité. C'est aujourd'hui un chantage qui a été opéré à la veille des élections européennes où on espérait aller pêcher dans les eaux des écologistes pour pouvoir ramener le maximum de voix. La question, c'est comment développer du coup le secteur ? Il appartient aux Guyanais de s'approprier de ce débat, de reconnaître quand un investisseur de multinationales entre en Guyane, qu'est-ce que l'on doit faire ? Est-ce que la collectivité entre au capital ? Est-ce que même les Guyanais peuvent prendre des participations dans la société ? Quel est le retour au niveau de l'emploi ? Quel est l'aménagement du territoire ? Bref, c'est à nous de dire ce que nous voulons. Nous ne sommes pas contre l'écologie, mais aujourd'hui, il n'est plus question, et c'est pourquoi dans la loi Guyane que nous déposons, c'est pourquoi nous allons revendiquer la compétence minière, qu'elle soit au niveau de l'or ou qu'elle soit au niveau des mines. Parce qu'aujourd'hui, c'est à nous de dire, c'est nous qui allons habiter ce territoire. Nous allons mourir dans ce territoire. Donc on ne peut plus accepter d'être aujourd'hui, d'être dans une géométrie variable de chantage électoraux où à des moments donnés, on accorde ou on n'accorde pas. Après la montagne de Côte, aujourd'hui, c'est la montagne d'or. J'apprends avec satisfaction que quelques concessions ont été accordées, mais aujourd'hui, il y a les PME, les petites entreprises qui y travaillent et qui travaillent légalement. Là, aujourd'hui, le cas de Cacao, c'est non seulement de la provocation, mais c'est véritablement un débat qu'on doit s'en approprier. Ça veut dire que les Garines-Péros sont dans l'agglomération, la CACL, ils sont à 60 km de la capitale, et là, aujourd'hui, c'est au gouvernement à prendre des décisions diplomatiques avec le Brésil. Il faut qu'aujourd'hui, un autre débat ait lieu, débat des parlementaires, des élus, de la population, et également un débat diplomatique où on dit maintenant, on arrête avec le pillage de nos ressources potentielles, avec le pillage halieutique fait par les pêcheurs brésiliens, surinamés ou autres. Voilà. Alors, Rodolphe Alexandre, dans votre indignation de départ, vous aviez annoncé votre intention de ne pas recevoir le ministre de l'Écologie lors de sa prochaine visite chez nous. Visiblement, vous avez changé d'avis ? Parce que les choses se sont apaisées ? Le ministre m'a rencontré pendant une heure et demie. On a dit tout ce qu'on avait à se dire. Donc, effectivement, je participerai à une partie de ces visites. Nous avons abordé également la PPE, qui va être un sujet brûlant. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous devions partir sur une centrale thermique de 180 mégas pour alimenter l'ensemble du territoire de la Guyane. Un autre projet est venu se présenter au cours de la PPE, qui n'a pas été validé. C'est le projet total qui va venir. Donc, aujourd'hui, il faut qu'on étudie toutes ces questions rapidement. Il y va de l'emploi. Il y va de la continuité au niveau de la production énergétique. C'est autant de sujets. Et je partage votre point de vue. On ne peut pas se servir de la Guyane comme un territoire d'expérimentation sur les questions énergétiques. Il y a une population. Il y a véritablement l'amorce d'un plan de développement. Je vous rassure. Autant je vais être strict sur ces positions, autant sur tout ce qui touche à l'écotourisme, tout ce qui touche à la biodiversité, nous allons y travailler. Mais je rappelle que depuis la montagne de Caux, on avait promis aux Guyanais 700 emplois. Jusqu'à maintenant, je les attends. Alors, on a tout de même l'impression de deux comportements. Sur place, on tient un certain discours, on a une certaine posture. Et puis, une fois traversé l'Atlantique, la chose s'apaise subitement. Non, c'est de la responsabilité. J'ai annoncé, j'ai exprimé mon mécontentement. J'ai eu un débat téléphonique avant, avant, avec plusieurs ministres. Donc, je peux nommer M. Lecornu, Mme Girardin, etc. Je suis monté, on m'a reçu et on m'a amené les points sur lesquels je peux me satisfaire, pas pour moi, mais pour mon territoire. À savoir, révision du programme pur annuel de l'énergie. Rapidement, je vais recevoir les syndicats comme l'UTG pour qu'on en parle très franchement et très loyalement pour savoir qu'est-ce qui va être fait. Aujourd'hui, l'important, ce n'est pas de se dire qu'il y a un ministre ou pas un ministre, c'est d'assurer la continuité énergétique à travers la Guyane et à travers l'ensemble de son territoire. Exemple, on va construire un lycée à Marie-Pasoula. Je suis incapable aujourd'hui de vous dire quelle sera la production énergétique. Parce que Marie-Pasoula, c'est 4000 litres de gazoil, de carburant par semaine, par semaine, mais rien que pour le lycée sans réfectoire, sans Oldesport et autres, c'est pratiquement deux mégas supplémentaires. Voilà les vraies questions. Donc aujourd'hui, je veux bien qu'on nous importe des photovoltaïques, mais faut-il peut-être aller avec les deux, le thermique et le photovoltaïque ? En deux mots, Rodolphe-Alexandre, vous avez clairement affirmé votre tension de récupérer la compétence en minière, ce qui visiblement n'est pas du goût du représentant de la jeunesse autochtone Christophe-Pierre que nous avons reçu cette semaine. C'est le bras de fer entre vous ? Je n'ai pas de bras de fer avec quiconque. Je suis là pour pouvoir expliquer, éventuellement persuader et convaincre. Je pense qu'il n'est pas au fait des dossiers et qu'il ne comprend pas aujourd'hui que ce n'est pas un problème de communauté, c'est un problème de Guyanais. Nous sommes une petite nation et tôt ou temps, il apparaîtra véritablement une notion de futur et d'avenir pour l'ensemble des Guyanais. Nous ne sommes pas dans une pôle néoparent. Ça veut dire qu'il n'y a pas de dialogue ? Mais s'il y a un dialogue, je vous rappelle, je vous rappelle. Attendez, je pense que là, on marche arrière. Je vous rappelle que c'est la collectivité régionale qui a maintenu les chefs coutumiers contre l'avis de d'autres. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, à Caillaudet, Twinket ou autre, non seulement on a mis le téléphone, aujourd'hui on essaie de mettre l'Internet, mais mieux, c'est que tous les enfants sont récupérés et mis en famille hébergente. l'Internet de Marie-Passoula il sera inauguré dans moins de trois mois. Le fameux collège, le fameux collège, je rappelle que le rectorat pendant des années était contre le collège de Talouen, contre le lycée de Marie-Passoula, contre le lycée de Saint-Georges et que c'est nous qui l'avons imposé avec d'ailleurs l'opposition. Donc il ne faut pas qu'on vienne aujourd'hui faire du communautarisme sur un territoire multiculturel où la cordialité et la responsabilité de chacun est en jeu. Merci Rodolphe Alexandre d'avoir répondu à nos questions ce matin. Avec plaisir.